Générique ... A quelques jours de la visite du pape à Paris et à Lourdes, évidemment les médias font monter la pression autour de cet événement pour notre pays. La première visite de Benoît XVI en France, et c'est le cas dans la radio catholique d'Île-de-France, Radio Notre-Dame, la rédaction est sur le pont. Bruno Courtois, bonjour. Bonjour. Directeur général de Radio Notre-Dame. Nous sommes également avec Aymeric Pourbet, bonjour. Bonjour, Thierry. Directeur de l'information et des programmes avec vous. Nous allons à la fois découvrir les grandes lignes de cette couverture, de ce voyage du pape pour les radios chrétiennes en France, et particulièrement Radio Notre-Dame. Et vous allez nous expliquer quelles sont les collaborations au-delà même des frontières parisiennes. et puis également découvrir les coulisses de la préparation de cette visite pour un média catholique. Est-ce que, pour commencer, Bruno, vous percevez une attention particulière de la part des auditeurs ? Une curiosité, une attente ? Ce qui est sûr, c'est que les auditeurs nous attendent. C'est l'occasion ou jamais pour écouter Notre-Dame quand on habite en Île-de-France. Donc le pape vient, bien évidemment, on va venir nous écouter. Donc plus on en donnera, et plus ils seront contents. Et c'est l'occasion aussi, peut-être, de retrouver des auditeurs qui veulent vivre cet événement par le biais de la radio ? Oui, c'est certain qu'on les avait captés, en quelque sorte, au moment de la mort de Jean-Paul II, et ça s'était fait de manière un petit peu impromptue, même si on s'était préparé. Là, on a quand même beaucoup plus de temps, et l'événement est beaucoup plus prévisible. Donc je pense que les auditeurs seront au rendez-vous. – Et une attention particulière, donc, pour vous, à cette vie, ce lien avec Rome, ce lien avec les papes, vous le percevez ? – Moi, je l'ai perçu d'une manière très tangible au mois de juin dernier, lorsque je suis allé à Rome à un colloque, justement, pour réfléchir sur, organisé par le Vatican, organisé par la Congrégation pour les Communications Sociales, de voir à quel point, effectivement, le Vatican attendait vraiment beaucoup de ces radios catholiques, de ces radios chrétiennes, en France, bien sûr, dans le monde en général. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous avions même été reçus par Benoît XVI, on était un petit groupe de directeurs de radio, moi, je représentais effectivement la délégation française, mais il y avait des Américains, des Sud-Américains, des Asiatiques, et donc le Saint-Père nous a bien dit, voilà, là, nous a, j'allais dire, donné une feuille de route, et je crois que c'est l'occasion ou jamais pour la mettre en place. Oui, Radio Notre-Dame, qui est tête de pont pour les radios chrétiennes en France, pour l'organisation de la couverture de cet événement, pour Paris, pour Lourdes, avec... Je crois que ce qui était indispensable, c'est qu'on unisse nos forces pour les radios chrétiennes en France, unisse leurs forces pour, effectivement, faire des émissions de meilleure qualité, la meilleure qualité possible. Alors, on a testé pour les GMG, il y a eu les GMG au mois de juillet, il ne s'agissait pas d'envoyer plusieurs équipes comme ça à Sydney, dans la nature, mais en contraire, de se réunir avec l'ensemble des radios avec qui nous travaillons, les radios RCF, les radios chrétiennes indépendantes, et donc, nous avons, effectivement, envoyé une équipe commune à Sydney. Eh bien, de la même manière, pour le voyage du Saint-Père, et à Paris, et à Lourdes, nous avons orchestré, j'allais dire, toute cette équipe qui va, de l'arrivée de Benoît XVI à Orly, jusqu'à son départ, depuis Lourdes pour Rome, et bien, effectivement, nous allons retransmettre l'intégralité de cette visite papale. – Et pour vous, il y a une expertise des radios catholiques en France ? – Je crois que ce qui est important, enfin, ce qui est sûr, c'est que les chrétiens, les Français, mais les chrétiens plus particulièrement, ne comprennent pas pourquoi il y a toutes ces radios aussi différentes qui, effectivement, fleurissent ici ou là dans le paysage. Je crois que la question est plus complexe que cela. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire une radio unique pour tout le monde, la même, alors que les diocèses sont différents, les réalités locales sont différentes. Ça, c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que la réalité économique qui nous rattrape, mais le contexte aussi qui est différent aujourd'hui par rapport à il y a 25 ans, nous force à croire qu'il faut réfléchir aujourd'hui à une nouvelle organisation commune entre l'ensemble des radios chrétiennes pour essayer de faire quelque chose de plus intelligent et surtout faire des émissions de meilleure qualité, la meilleure qualité possible pour atteindre le plus de gens possible. – Émeric Pourbet, percevez-vous qu'il y a finalement un réel savoir-faire des radios catholiques qui sera mis en valeur, particulièrement dans ce cadre ? Après tout, pourquoi écouter une radio catholique plutôt que, je ne sais pas, d'autres radios généralistes qui donnent aussi, à travers leurs informations, les données et les informations autour de cette visite du pape ? – Oui, on pourrait aussi parler des télévisions. C'est vrai que, normalement, lors de ces grands événements, TF1 France 2 sont en gros sur le coup. Mais je pense qu'effectivement, vous avez parlé d'expertise tout à l'heure, et elle est réelle, je veux dire, aujourd'hui, les chroniqueurs religieux sur les grandes stations, que ce soit en radio, en télé ou même en presse écrite, ont tendance plutôt à disparaître, voire ont déjà totalement disparu. Donc il y a une réelle expertise qui est le produit d'une histoire, ça fait plus de 25 ans que Radio Notre-Dame existe, et donc on a l'habitude, je dirais, effectivement, et on connaît aussi le milieu dont on va parler, ce qui n'est pas le cas, effectivement, de ce qui se fera ailleurs, même si ce sera sans doute très bien, il ne s'agit pas de critiquer les confrères. Mais en même temps, voilà, on aura peut-être davantage de contenu à apporter, de background, comme on dit, pour employer un terme anglophone. Évidemment, on pourra suivre cette visite du pape à la télévision, sur KTO, bien entendu, mais la radio, c'est aussi, pour vous, un moyen peut-être particulier pour vivre cette visite, alors même qu'on n'a pas de téléviseur accessible, ou Internet accessible, quand on est dans sa voiture, quand on est... que sais-je ? La radio, c'est peut-être un média de proximité ? Un média de communion, aussi ? C'est surtout le média de l'immédiateté, et je crois que c'est vraiment un atout, c'est vrai, dans ce type de visite, où on peut toujours prévoir, mais il y a aussi l'inattendu qui survient, et c'est vrai que la radio permet de réagir, s'il y a un changement d'itinéraire au dernier moment, ben voilà, on n'a pas besoin d'un lourd dispositif, d'une logistique compliquée et technique à mettre en place, il suffit d'un micro ou d'un téléphone, et le direct continue. Je crois que c'est vraiment... C'est aussi notre objectif, c'est d'être vraiment présent, quart d'heure par quart d'heure, je dirais, avec nos reporters qui seront sur place, pour couvrir les différentes étapes de la visite du pape. Alors on a compris, dans l'esprit, cette visite en direct et dans son intégralité, sur ces radios chrétiennes, Bruno Courtois, quels sont les points, peut-être, les points forts de cette couverture, les rendez-vous que vous pouvez d'ores et déjà donner... Il y aura bien sûr tous les grands rendez-vous, de Benoît XVI. Mais ce que je crois, c'est que... Moi, je crois que les auditeurs qui viennent nous rejoindre, ils veulent avoir de l'instantané, bien sûr, ils veulent avoir de l'émotion à l'instant présent, mais ils veulent aussi qu'on leur laisse le temps de profiter de cette visite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, au moment de la mort de Jean-Paul II, Jean-Paul II est mort un samedi soir, le dimanche matin, bien sûr, toute la presse et les télévisions, les radios, etc., étaient très émues et ne parlaient que de ça. Mais en même temps, on était déjà dans le futur pape, dans le nouveau pape, etc. Moi, je crois qu'il faut aller au rythme où vont les choses. On profite de Benoît XVI, par exemple, pendant la messe. On ne fait que ça. On est là avec lui, en communion avec lui. Et en même temps, chaque chose en son temps, il y aura le temps, effectivement, de la retransmission, il y aura le temps de l'analyse, il y aura le temps de la réflexion. Vous voyez ? Je crois que c'est vrai que nos auditeurs, c'est comme les commentaires pendant les offices. Moi, je suis très sensible au fait qu'on ne parle pas trop pendant les offices. parce que c'est vrai. Alors, c'est vrai que la télévision, les gens qui, effectivement, les auditeurs qui suivent une messe sur KTO, ils ont l'image, ils ont encore moins besoin de parole. Nous, effectivement, quand on retransmet une messe, par exemple, ce qui est sûr, c'est que les auditeurs n'ont pas l'image. Mais en même temps, je crois qu'il faut les laisser, je ne veux pas dire rêver, mais les laisser méditer, les laisser se mettre en communion, justement, avec toute cette assemblée qui sera là présente aux Invalides. Je pense bien évidemment à cette messe solennelle du samedi matin aux Invalides. Il y aura, effectivement, peut-être 2, 3, 500 000 personnes, on ne sait pas, enfin, peu importe. Mais il y aura aussi tous ces gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont peur du monde, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils sont loin, voilà. Il faut leur laisser le temps de, j'allais dire, le temps du silence. Et c'est compliqué parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit au silence à la radio. Donc, c'est vrai qu'avec nos commentateurs, on dit, voilà, comment va-t-on commenter le silence ? Oui, il y a bien sûr à Paris, puis il y a aussi à Lourdes, évidemment, cette proximité avec les malades au moment de la célébration de l'onction des malades. Je crois qu'on a bien touché du doigt ce genre de problématique avec Jean-Paul II, qui, c'est vrai, est un pape qui crevait l'écran. Alors, il crevait l'écran à la télévision, il crevait l'écran aussi à la radio. Mais c'est vrai que, lorsque, je ne sais pas, j'ai le souvenir, moi, de ce chapelet médité par Jean Vanier avec Jean-Paul II l'après-midi lors de sa visite le 15 août à Lourdes il y a 3 ou 4 ans, ben voilà, c'était recueilli, c'était simple et c'était beaucoup plus fort. Et puis, même chose, je ne vais pas revenir toujours en arrière, mais c'est vrai que, là, par exemple, la cérémonie le soir où Jean-Paul II, à l'époque, était à l'accueil Notre-Dame, à l'hôpital, déjà malade, présent, sans être visible, c'était formidable, parce que je crois que les auditeurs qui nous écoutaient étaient en union avec lui. Eh bien, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire à l'occasion de cette visite. Et j'ajouterais que c'est formidable, la radio, parce que tout est beaucoup plus simple qu'à la télévision. C'est vrai, c'est vrai que ça coûte moins cher, c'est vrai que c'est plus léger, c'est vrai qu'il suffit de se mettre avec une ligne de téléphone quelque part au milieu de la foule, ou même un simple téléphone, et tout de suite, on y donne les ondes. Donc ça, je crois qu'il faut en profiter, il faut en profiter pour faire vraiment vivre ce voyage aux auditeurs. Et vous avez cultivé cette spontanéité, Aymeric Pourbet, à travers des reportages, des prises de parole de tel ou tel, d'ailleurs la rédaction est sur le pont concrètement, comment ça se passe ? Les coulisses de cette préparation ? Tous les journalistes, mais aussi les techniciens vont être sur le pont, à Paris, à Lourdes, en collaboration avec les autres radios chrétiennes. Ce que je voudrais ajouter aussi peut-être, c'est qu'effectivement, il va y avoir du show, du direct, tous les quarts d'heure, intervention de reporter, et puis des périodes parce que le pape se reposera, où peut-être on aura le temps d'approfondir un petit peu et de regarder ce qui s'est fait par le passé, de voir l'angle historique, par exemple, les rapports entre les papes et les présidents français. Voilà, ça c'est des choses qu'on prépare dès maintenant parce qu'on n'a pas besoin de le faire sur le moment, mais ça apportera, je sais, peut-être aussi une dimension, une profondeur à l'événement. Vous pensez qu'il y a besoin de décryptage autour du propos de Benoît XVI, autour même de sa personne sur laquelle on dit, en tout cas, qu'il pèse des caricatures ? Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus y attacher trop d'importance. Le pape se chargera lui-même, je crois, par son verbe, parce que vraiment, c'est vrai, on a dit, ce n'est pas un pape médiatique, il suffit de voir le succès de ses audiences du mercredi à Rome pour comprendre que sa parole, elle, elle captive les foules, donc je pense que la radio, on est bien placé pour ça aussi. Finalement, Benoît XVI pourrait être un véritable homme de radio, pour le coup. Ah, je pense que c'est un très bon homme de radio, c'est que sa parole. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est qu'il parle remarquablement le français. Jean-Paul II parlait un peu français, c'est vrai, mais il ne s'exprimait pas avec cette même simplicité. Alors qu'effectivement, Benoît XVI, je le disais à l'occasion de l'audience que nous avons eue, qu'il nous a accordée au mois de juin, il parle français comme vous et moi. Et donc, effectivement, ce sera l'occasion de créer un lien pour lui, comme pour tous les parisiens qui se rendront, ou tous ceux qui se rendront à Lourdes, de créer vraiment un vrai lien. Donc oui, c'est un homme de radio. En tout cas, on va faire en sorte que ça passe le mieux possible à la radio. Pour vous, quels sont les sujets sur lesquels le pape est attendu en France ? On parle évidemment des questions de liturgie, on parle des questions de la laïcité, des rapports avec l'État, on parle aussi de cette question de l'évangélisation dans la situation et dans le contexte français. Oui, je crois qu'il faudra évidemment être très attentif à tous ces points que vous avez cités. Également, la rencontre du dimanche après-midi avec les évêques français va être, je pense, un grand moment, même si on n'aura pas forcément d'écho tout de suite. Et c'est lui qui a souhaité cette rencontre. C'est lui, c'est Rome qui a souhaité effectivement, mais les évêques français aussi, je pense. On peut leur prêter ce crédit et je pense qu'il se dira des choses fortes à ce moment-là. Il faudra être assez attentif. Écuménique dans leur ensemble mais plus particulièrement avec les orthodoxes. On a vu la visite d'Alexis II à Paris. Paris est un peu un carrefour, une plaque tournante et je pense qu'il va se passer des choses aussi de ce point de vue-là. Vous qui avez vécu les coulisses de cette préparation du pape depuis ces quelques mois, il y a des choses qui vous ont frappées dans la manière dont l'événement a été annoncé, dans la manière dont l'événement s'organisait ou peut-être même des réajustements en cours de route ? Je crois que le calendrier n'était pas forcément idéal parce qu'effectivement on était juste avant les vacances, il fallait tant que la visite s'organise, que les envoyés du Vatican viennent à Paris et à Lourdes pour étudier concrètement les détails de la visite et donc finalement on en a peu entendu parler jusqu'à présent notamment dans les grands médias évidemment sur les médias chrétiens c'est autre chose et il y a l'été, l'été où tout le monde part en vacances donc je pense que les choses vont vraiment se cristalliser fin août, début septembre et à partir de ce moment-là on va sentir que la machine médiatique va s'emballer et que vraiment on va entendre parler de cette visite. Finalement c'est une vraie question est-ce qu'il y aura une mobilisation d'envergure ? Alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a eu l'impression qu'avant l'été il y avait une relative indifférence et que petit à petit les choses on a senti un léger frémissement. Mais ça vient très vite ça. En même temps ce qui est assez étonnant c'est que finalement et on en a parlé avec Mgr Namias qui est en charge de toute l'organisation à Paris avec Mgr Perrier et à Lourdes de voir que les hommes politiques par exemple ont bien compris qu'il fallait qu'ils soient au premier rang pour ce genre d'événement que ce soit le président de la République comme le maire de Paris je ne veux pas dire qu'ils se battaient pour être à la première place mais en tout cas c'est vrai que les hommes politiques ont compris qu'il y avait un vrai enjeu et ce qui est certain c'est que il n'y a pas eu ce même engouement que lorsque par exemple Jean-Paul II a annoncé qu'il rencontrerait les jeunes au Bourget ou au Parc des Princes mais en même temps quoique sa première visite en France a été oui absolument mais il y a eu petit à petit tout au long du printemps et de l'été une montée en puissance à tel point que effectivement les autorités ont pris la décision de filmer de mettre des écrans géants sur le parcours par exemple à Paris entre les Bernardins et Notre-Dame alors ça fait peut-être 300 mètres ou 500 mètres mais en tout cas oui c'est vrai qu'on a senti une montée en puissance doucement on s'est posé la question de savoir nous les professionnels j'allais dire et des médias et de ce voyage du pape est-ce que c'était une bonne chose est-ce qu'il fallait au contraire faire monter la mayonnaise ou au contraire et je crois que voilà c'est tout à l'image de Benoît XVI il y a une légère discrétion mais en tout cas une vraie efficacité et je suis sûr qu'effectivement aux Invaliers il y aura plus de monde qu'on attendait je crois que ça un peu toujours ce qui se produit dans le cas des voyages du pape on a vu aux Etats-Unis récemment où finalement on s'attendait à une relative indifférence voire une froideur ou une hostilité et puis Benoît XVI contre toute attente a dégelé les choses ceci dit la visite est extrêmement courte aux Etats-Unis c'était un petit peu plus long c'est vrai quelle spécificité puisque vous en avez parlé des médias catholiques dans ce concert médiatique de fait l'ensemble des médias français ne pourront pas négliger cet événement même s'ils lui accorderont des degrés d'importance divers et variés quelle place pour les médias catholiques pour vous je crois qu'il y a plusieurs choses d'abord il y a le fait de ne pas s'en tenir uniquement à l'écume des choses vous avez parlé de la laïcité il est évident qu'on aura quelques réactions il y en a déjà eu quelques-unes du type voilà pourquoi une visite du pape pourquoi est-ce que c'est financé par des fonds publics etc ceci dit le contexte est plutôt calme serein par rapport à d'autres visites oui on a déjà entendu quelques députés s'exprimer dans ce sens-là on verra bien la deuxième chose c'est aussi d'aller en profondeur dans par exemple cette visite à Notre-Dame où il y aura donc un certain nombre de religieux de prêtres etc il n'est pas sûr que ce soit ce qui intéresse les médias autres que médias chrétiens ou qui n'ont pas d'analyse religieuse l'appel à la sainteté par exemple or ce sont des choses qui sont essentielles pour la vie de l'église en France et je crois que ces paroles-là il faudra qu'on les relaie qu'on les commente et qu'on les analyse aussi faire comprendre faire aimer le pape est-ce que c'est votre rôle Bruno Courtois ou pas ? Oui le faire aimer sûrement expliquer effectivement sa pensée je crois qu'on est là pour ça on en a beaucoup parlé pourtant au cours de cet entretien mais je crois qu'il ne faut pas tout le temps être dans la comparaison Jean-Paul de Benoît XVI je trouve que ce n'est pas forcément très constructif ils sont très différents c'était deux hommes qui étaient proches mais voilà Benoît XVI c'est Benoît XVI il est différent il est là depuis deux ans donc on est là pour le faire aimer effectivement pour décrypter sa pensée et pour faire en sorte que son voyage soit un véritable événement c'est ce dont nous ne dotons pas évidemment Est-ce que vous pensez que Benoît XVI peut toucher des personnes qui sont en marge église de toutes ces personnes qui cherchent qui sont en quête de sens on en parle beaucoup on dit qu'elles sont très nombreuses dans notre pays est-ce que vous pensez que Benoît XVI pourra les rejoindre ou les interpeller d'une manière ou d'une autre notamment à travers bien sûr les médias et pourquoi pas les médias catholiques Je pense qu'il ne se privera pas pour en parler il ne se privera pas pour effectivement s'adresser à tout ce public-là ce qui est sûr c'est que les gens qui s'intéressent à ses discours et à sa pensée ne sont pas seulement des gens qui fréquentent l'église aujourd'hui et heureusement Et d'ailleurs les auditeurs aussi des radios catholiques ne sont pas forcément Oui, beaucoup d'auditeurs C'est ce qu'on disait au début de cet entretien beaucoup vous savez quasiment un auditeur sur deux de Radio Notre-Dame mais même de l'ensemble des radios chrétiennes en général effectivement ne sont pas des gens qui fréquentent l'église et on peut s'en réjouir Alors ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas besoin de fréquenter l'église pour s'intéresser à ce voyage du pape on n'a pas besoin de fréquenter encore une fois les églises pour aimer et apprécier ce que dit Jean-Paul II ce que dit Benoît XVI Donc encore une fois je pense que ça se révélera ça se révélera exact en même temps ce qui est sûr c'est qu'au cas de camp de la France il y a des sensibilités différentes il y a des tempéraments différents il y a des manières différentes d'exprimer les choses je crois qu'effectivement on ne percevra pas de la même manière son voyage lorsqu'on habite Marseille ou lorsqu'on habite à Lourdes évidemment ou à Paris Une occasion de toucher des nouveaux auditeurs et pourquoi pas de toucher de nouveaux cœurs à travers la radio Moi je suis persuadé qu'on aura des surprises avec ce voyage et que Benoît XVI connaît parfaitement la France on l'a dit tout à l'heure il s'exprime parfaitement en français et que cette situation française elle n'est pas forcément très réjouissante mais il saura trouver les mots justement pour galvaniser ceux qui croient et peut-être conforter aussi ceux qui doutent ça j'en suis persuadé Justement quel est l'enjeu pour vous de cette visite en France pour reprendre un peu de champ et de recul par rapport à cet événement et la manière dont vous l'appréhendez par rapport à votre travail au quotidien puisqu'après c'est une nouvelle année scolaire qui débute C'est vrai que ça va lancer l'année quand on le rencontre quand on a la chance de l'approcher ou de l'observer à travers les retransmissions que KTO diffuse le mercredi etc c'est de voir son sens de l'écoute et la douceur de l'homme c'est incroyable comme cette douceur alors que beaucoup de gens disent il y a quelqu'un d'intransigeant de carré etc en fait je trouve que plus on le connaît et plus on s'aperçoit de la douceur et de l'amour qu'il essaye de laisser transparaître dans ses dires dans ses propos que beaucoup de gens ont du mal à comprendre Mais comment on fait passer ça en radio ? Parce qu'à l'image on peut dire qu'on voit ses traits de visage son regard son sourire en radio comment cela peut-il transparaître ? Parce que ce qu'on disait c'est qu'on a la chance d'avoir un pape qui parle français comme vous et moi et effectivement ça s'entend très bien j'ajouterais que il y a certainement une interview qu'on rediffusera à l'antenne on ne sait pas précisément quel jour mais peut-être le fera tout même plusieurs fois c'est une interview de plus d'une heure que effectivement le cardinal Ratzinger Benoît XVI avant d'être élu pape avait donné à radio Notre-Dame où effectivement il s'exprime il prend le temps de s'exprimer il était venu à l'occasion d'une conférence de carême à Notre-Dame à Paris et bien voilà et bien du coup on va effectivement rediffuser cette interview et quand on l'écoute quand on l'écoute parler français quand on l'écoute dialoguer avec Pierre Moret qui n'est comme il l'a fait on s'aperçoit effectivement de ce grand sens de l'humanité qu'a cet homme un pape méconnu pour vous alors même que on peut se souvenir au moment de son élection au regard de son âge de son parcours certains parlaient soit d'un pape de transition soit d'un en tout cas si c'est une transition ce sera une transition marquante c'est certain on parlait de transition aussi à propos de Jean XXIII on a vu ce qu'il en a été je voudrais revenir sur ce que disait Bruno parce que sur la personnalité de Benoît XVI de Joseph Ratzinger sa douceur c'est vrai qu'on l'a présenté à son élection comme le pape théologien voire le Panzer cardinal enfin bon voilà tout ça est un peu excessif mais il a une image il a une image mais quand on écoute sa voix et la radio c'est la voix et bien on se rend compte de sa douceur et qu'il sait dire les choses avec une grande profondeur une grande simplicité aussi et d'une manière très douce et je crois que ça c'est perçu par les auditeurs donc une occasion de faire connaissance quand je disais que le pape était méconnu vous êtes d'accord enfin dans la manière en France c'est quoi ? c'est l'indifférence ou la méconnaissance ? c'est un peu les deux la vérité elle est toujours entre les deux mais c'est vrai qu'on a besoin peut-être de mieux connaître cet homme qui est à la tête de l'église aujourd'hui pour Radio Notre-Dame cette couverture de cet événement la première visite du pape Benoît XVI ça commence quand précisément ? de quelle heure à quelle heure on peut vous écouter en direct ? alors au mois de juin il y a eu déjà un certain nombre de rendez-vous à la fin du mois d'août une montée en puissance début septembre n'en parlons pas et donc ça veut dire que tous les jours depuis le début septembre et bien sûr à partir du moment où le pape va effectivement poser le pied en France là ce sera ce sera sans arrêt jusqu'à son départ à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure ? toute la journée de 7h à minuit quand les événements s'y prêteront et puis vraiment voilà il faut allumer son poste dès qu'on peut et on aura il se passera quelque chose c'est vraiment notre objectif pour cet événement et ça c'est Radio Notre-Dame sur le 100.7 en Ile-de-France ailleurs on écoute alors on a un gros gros dossier un gros gros projet qui va effectivement voir le jour à l'occasion de l'arrivée du pape c'est la réorganisation complète du site internet de la radio alors je sais que le mot internet fait frémir beaucoup parce que peu de nos auditeurs ont encore l'habitude de nous écouter donc on nous écoute sur 100.7 en Ile-de-France on peut aussi nous écouter en direct nous réécouter sur le site de la radio et cela partout dans le monde je crois que nous avons vocation à être une radio régionale une radio francilienne au service des diocèses de l'Ile-de-France mais nous avons aussi vocation à être écoutés par tout ce qui le souhaite par l'intermédiaire du site internet et enfin j'ajouterai que toutes nos émissions les émissions que produira de Notre-Dame sont à la disposition gratuite de l'ensemble des radios chrétiennes francophones dans le monde et notamment en France nous nous en réjouissons tous les jours il y a effectivement beaucoup d'émissions de chez nous qui sont reprises par les uns et par les autres je crois que c'est important encore une fois on a commencé cet entretien par cet aspect je crois que c'est important d'avoir toujours l'idée en tête de se dire les chrétiens aujourd'hui ne sont pas suffisamment nombreux pour être divisés unissons nos forces pour avoir un produit de meilleure qualité grâce à ces radios chrétiennes on peut suivre autant cette visite du pape à Paris que bien sûr à Lourdes encore une fois alors à Lourdes on va piloter toute une équipe qui vient des journalistes qui viennent de Nantes qui viennent de Marseille qui viennent bien sûr de la radio de Lourdes qui viennent de Paris qui viennent de Lyon donc c'est important qu'effectivement il y ait des journalistes des rédactions de radios chrétiennes différentes qui forment une équipe unique pour un produit et des émissions spécifiques et uniques Bruno Courtois merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes directeur général de Radio Notre-Dame merci Emeric Pourbet directeur de l'information et des programmes la visite du pape Benoît XVI en France donc du 12 au 15 septembre prochain un événement à vivre en direct sur Radio Notre-Dame 100.7 en Ile-de-France jusqu'à Beauvais sur votre site internet je rappelle l'adresse www.radionotredame.com et puis bien sûr en images sur KTO et par internet www.ktotv.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada